Salut tout le monde à la maison, ça va bien? Écoute François, normalement à ce moment-ci de l'année, on prépare un gros événement à l'école professionnelle. Oui, c'est le moment de l'année où d'habitude on fait les portes ouvertes. C'est l'une de nos plus grosses activités de l'année, mais malheureusement cette année, comme l'année passée, à cause des mesures sanitaires, à cause de la COVID, on ne pourra pas avoir les portes ouvertes cette année à l'école, à l'ÉPM. Mais là, François, pour toutes celles qui sont intéressées à venir explorer, à voir c'est quoi leurs options, à visiter les ateliers de l'ÉPM, on fait quoi avec eux? Ça, il n'y a vraiment pas de trouble, Annick, parce que, dans le fond, la meilleure activité pour venir à connaître un programme, c'est toujours l'activité élève d'un jour. Et c'est celle qu'on privilégie, et ça, c'est toujours ouvert. Donc, pour les gens qui sont intéressés à venir essayer, ils n'ont qu'à contacter nos conseillères pédagogiques, nos conseillères en éducation, en orientation, je ne venais pas la voir. C'est Julie Huppé ou Sémèche-Soui-Nord. Donc, Julie, Julie, Huppé, son poste téléphonique, vous l'avez ici, 6751. Et Sémèche à l'édifice Laurier au 6004. Julie, c'est pour les programmes de l'édifice Normandie. Oui, puis Sémèche pour les programmes de Laurier. Puis, on a aussi le numéro qu'on va mettre dans le bas de notre vidéo également. Évidemment, ce que permet l'activité élève d'un jour, ça permet vraiment, c'est une demi-journée passée avec les élèves et les enseignants. Donc, ça permet vraiment d'apprendre à connaître c'est quoi le métier, c'est quoi la formation. C'est vraiment une bonne façon d'apprendre. Puis, on peut le faire aussi souvent qu'on veut. Autant de programmes qui nous intéressent, on peut s'inscrire. OK. Donc, élève d'un jour, Sémèche pour les programmes qui sont à l'édifice Laurier, ici au 6004 et Julie au 6751 pour les programmes de Normandie. C'est ça. Puis, vous pouvez aussi aller visionner, si vous êtes curieux, de voir de quoi ça a l'air nos ateliers pour aller faire un survol. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet de l'École professionnelle des métiers pour aller voir les vidéos de tous les programmes qu'on a fait ici, qu'on offre en fait au Centre de formation professionnelle. Mais là, François, par exemple, il y a quelque chose de nouveau cette année. Ah, c'est quoi? Le savais-tu? Pas certain. Bien, en fait, cette année, on offre les visites découvertes de la formation professionnelle. Tu sais, tu sais quoi? Pas vraiment. Explique-moi ça. Pas vraiment? Bien, je t'explique ça, François. En fait, c'est une formule un peu personnalisée pour venir faire peut-être quelque chose de moins précis qu'élève d'un jour. C'est-à-dire, on veut explorer des programmes de formation à l'édifice Laurier, en soudage, par exemple, en dessin industriel, en mécanique. En télécom. Ou en télécom, excuse-moi. Bien, donc, dans le cadre des visites découvertes, c'est vraiment deux ou trois élèves à la fois. Des fois, vous allez être seul avec la conseillère d'orientation qui va parler des critères d'admission, de comment faire pour aller s'inscrire au programme. C'est quoi les préalables requis? Elle va pouvoir vous aider aussi à voir c'est quoi vos forces, c'est quoi vos intérêts, puis vous aider peut-être à cheminer dans votre choix professionnel. Donc, c'est une nouveauté cette année, c'est une belle opportunité. Puis pour s'inscrire à ce moment-là, vous allez voir dans le haut de notre vidéo, on va avoir le lien pour pouvoir aller vous inscrire. Vous cliquez sur le lien, vous faites votre inscription, puis une conseillère d'orientation va vous téléphoner pour organiser le tout. Ah, mais c'est intéressant, c'est une nouveauté, je ne suis pas très familier avec celle-là, mais c'est super intéressant. Fait que là, non, on... Puis ce qu'on prend bien, Annick, finalement, cette année, OK, on n'aura pas de porte ouverte. Non. Mais c'est encore possible d'en venir à l'école. Il y a les élèves d'un jour, l'activité est toujours extraordinaire pour apprendre à se familiariser comme il faut avec les programmes et les métiers, puis les visites découvertes. Exactement. Puis les personnes à contacter, c'est... C'est Sémice, au 6004, pour les programmes de lauriers, et Julie, au 6751, pour les programmes de l'édifice Normandie. Ça, c'est l'école professionnelle des métiers. Voilà. Bien, je te félicite, François, pour une fois, il me semble que tu m'as bien écouté. J'essaye de faire des efforts. Ah! Donc, on vous attend dans nos ateliers. On vous attend. C'est à faire des choix éclairés, puis c'est toujours plus facile quand on vient explorer, qu'on a l'opportunité de parler avec des gens, de toucher, manipuler des outils. Donc, on vous souhaite vraiment de vous donner l'opportunité d'apprendre à mieux vous connaître à travers vos visites, soit d'élèves d'un jour ou les visites découvertes. Bon, on y va-tu, François? Oui, on va y aller. On y va. Bye, tout le monde! Hey, mais tu sais, Julie, puis c'est mince, là. C'est excellent. Ils vont avoir toutes les informations qu'ils ont besoin. Bien, écoute, tu ne peux pas demander mieux. Parfait. Merci.